Le mystère de la mort de Jésus Aujourd'hui, nous méditons sur le mystère de la passion, le mystère de la mort de Jésus. Jésus a donné comme symbolisme l'Eucharistie, qui est le lieu de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Et aujourd'hui, ce grand jour, vendredi saint, nous rappelle comment il a été mis à mort. Oui, nous savons comment tout a commencé. On l'a accusé injustement. On l'a rejeté. Ses disciples qui étaient les plus proches, ils l'ont renié, ils l'ont trahi. Jésus s'est senti entièrement abandonné de tous. Mais ce n'était pas le silence total. Mais c'est le silence rempli de la présence de Dieu. Car cet homme qui, toute sa vie durant, a manifesté le grand amour, l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils pour nous. Ce fils, il a été soutenu fortement par la présence de son Dieu, le Père. Et c'est ce Père qu'il appelle, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » « Père, je remets ma vie entre termes. » « Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui, Jésus, par ses paroles très fortes sur la croix, nous donne l'essentiel de ce qu'il a vécu tout au long de sa vie. L'amour véritable des hommes, l'amour immense de Dieu manifesté à l'humanité. C'est dans cet amour que le Christ va rendre l'âme à son Père. Mais il va rendre l'âme et Dieu est celui qui va le ramener de la mort à la vie. Oui, chers frères et sœurs, en méditant sur le chemin de croix, essayons de porter notre regard sur ce Christ qui s'est donné pour nous, jusqu'à verser son sang pour nous, qui a manifesté jusqu'où peut aller l'amour de Dieu pour l'humanité. Et c'est à cet amour que nous sommes invités. « Chers frères et sœurs, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est ce que Jésus a enseigné tout au long de sa vie aux disciples. Et sur la croix, quand tout semble s'évanouir, il continue de pardonner à ses ennemis, à ses bourreaux. Et nous ne pouvons pas être chrétiens, nous réclamer du Christ sans pardonner à nos bourreaux, sans penser à ceux qui nous font du mal, prier pour ceux-là. Et c'est en cela que notre amour peut avoir un sens, que nous pouvons commencer à devenir chrétiens, porter le nom du Christ qui a donné entièrement sa vie pour nous. Et aujourd'hui, en voyant un peu la crise que nous traversons dans le monde, la crise coronavirus, moi je crois que c'est une crise qui nous ramène à l'essentiel de la croix, à l'essentiel de Dieu. Quelle est la place de Dieu dans notre vie? Quelle est la place de l'amour dans notre vie? Dieu veut nous ramener à lui, que nous puissions nous recentrer sur Dieu, et non, recentrer sur nos intérêts primaires, sur l'argent, sur tout ce qui met la guerre, la discorde, la mésentente entre nous. Non. Dieu, il veut que nous mettions tout cela à terre, au pied de la croix, que nous enterrions tout cela, afin de ressurgir avec lui, pour une nouvelle vie. Nous pensons, particulièrement aujourd'hui, à tous ceux qui meurent de coronavirus, à tous les souffrants, car le Christ souffre avec nous, il souffre avec tout ce monde, mais pour pouvoir ressusciter aussi avec lui. Nous prions aussi pour que le Seigneur puisse surgir, faire surgir des gens capables d'oeuvrer pour trouver des remèdes appropriés, qui nous aideraient à éradiquer entièrement ce mal de notre monde. que le Seigneur vous bénisse, et que sa croix soit toujours avec vous, dans votre cœur, dans vos souffrances, mais une croix qui reste toujours glorieuse. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada